Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la méthode à suivre pour extraire une entité à l'aide d'un solvant, qu'on appelle aussi une extraction liquide-liquide. On va pour ça s'appuyer sur cet extrait d'un sujet de bac, pour bien reprendre et t'expliquer les différentes étapes à connaître et ce que tu dois savoir mettre en œuvre par exemple lors d'un TP. N'hésite pas à d'abord mettre la vidéo en pause pour essayer de répondre seul. Le principe de base d'une extraction liquide-liquide, c'est qu'on peut mettre à profit les différences de solubilité qu'il existe pour une même entité entre différents solvants. On va bien prendre le temps d'expliquer ça. La première chose à faire, évidemment, c'est d'identifier l'entité que l'on souhaite extraire. Ici, il s'agit de la vanilline, qui se trouve dans une solution aqueuse. C'est ce qu'on appelle aussi le solvant initial, le solvant dans lequel la vanilline est initialement mélangée. Ici, c'est avec de l'eau. Ensuite, lors d'un TP, on pourra te demander de déterminer seul le solvant extracteur en faisant attention à deux critères. Ici, il t'était directement donné. C'est le dichlorométhane. L'espèce chimique à extraire doit évidemment être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial, sinon elle ne va pas s'y extraire. Et c'est bien ce qui est indiqué ici dans les données. Deuxième critère important, le solvant initial et le solvant extracteur ne doivent pas être miscible pour que l'on puisse les séparer. Ce type d'extraction peut se réaliser à l'aide d'une ampoule à décanter, comme celle schématisée ici. Dans la situation étudiée, la vanilline étant plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau, est extraite de l'eau et se retrouve dans le dichlorométhane. Troisième étape, il faut comparer les densités des solvants pour en déduire leur position. Celui qui sera en dessous, c'est évidemment le solvant qui est le plus dense, et qu'on appelle communément la phase inférieure. Je te rappelle que la densité d'une espèce chimique, c'est une grandeur sans unité, qui correspond au rapport de sa masse volumique avec celle de l'eau, qui est égal à 1 kg par litre. Donc dans cette situation, comme le dichlorométhane est plus dense que l'eau, 1,33 c'est supérieur à 1, il se retrouve dans la phase inférieure, avec la vanilline. On peut en conclure et identifier le liquide à récupérer, ici c'est bien celui de la phase inférieure dans laquelle se trouve la vanilline. Et voilà pour ces révisions sur l'extraction liquide-liquide. Bon courage pour tes révisions et à bientôt !